Avez-vous entendu parler de ces promesses de rendement folle de 50, 100, 200% sur un mois ? Mais c'est effectivement ce que peut vous rapporter le staking, voire plus encore. Si on prend en compte la performance des crypto-monnaies plus ces promesses de rendement, il y a de quoi faire une fortune en très peu de temps. Qu'est-ce que le staking ou jalonnement ? Est-ce licite ? Est-ce sans danger ? Car souvent, gain important égale souvent risque accru. L'abréviation, POS, Proof of Stake, preuve de participation en français. C'est une des deux méthodes généralement utilisées pour le fonctionnement des crypto-monnaies. Je vous explique le système simplement afin qu'une partie de ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme le comprennent. Plus vous détenez une certaine quantité d'une crypto-monnaie, plus vous avez le droit d'ajouter le prochain ensemble de transactions au système. C'est ce qu'on appelle créer un nouveau bloc sur la blockchain. Et vous êtes en plus rétribué pour cela. Vous pouvez participer aux décisions importantes qui seront prises sur le projet. C'est un peu comme un système de conseil d'administration où celui qui a le plus de parts se taille la part du lion. J'ai mon opinion là-dessus, mais nous en parlerons après. Cette méthode est différente d'une autre appelée Proof of Work, qui est plus comme une course. Celui qui résout un casse-tête mathématique complexe, en premier, gagne le droit d'ajouter le bloc suivant de transaction et empoche la récompense. Le Proof of Stake est considéré comme plus respectué dans l'environnement que le Proof of Rock, car il nécessite moins d'énergie. Bienvenue sur l'investisseur musulman, et nous allons voir si le fait de faire du staking de crypto est licite ou non. Tout d'abord, je ne vous oblige à rien du tout. Je n'expose que mon avis basé sur mes recherches et connaissances sur le sujet. Vous devez de comparer ce que je dis avec d'autres avis, car peu importe ce que je dirais, halal ou haram, j'aurai toujours des partisans et des détracteurs. Donc, vous devez toujours faire des recherches, peu importe le sujet. L'espace commentaires est aussi fait pour ça. Posez des questions, soyez curieux, vous apprendrez beaucoup plus, Inch'Allah. Alors, le staking du coup, c'est quoi ? Le staking des crypto-monnaies consiste à bloquer vos crypto-monnaies pendant une certaine période en échange de récompenses qui sont généralement payées en crypto-monnaies elles-mêmes. Par exemple, si j'ai 200 solanas et que je les stake pendant 15 jours, et qu'au bout de ces 15 jours, on me récompense à hauteur de 10 solanas, j'ai dorénavant 210 solanas. Reste ton cool, reste ton cool. Attendez la suite. J'en vois déjà qui disent, c'est haram ton truc là. C'est comme à la banque, c'est de l'intérêt. Patience, patience, on va décortiquer tout ça. Le montant de la récompense que vous obtenez pour les crypto-monnaies dépend de la quantité de crypto-monnaies que vous bloquez et de la durée pendant laquelle vous bloquez cette crypto-monnaie. La raison pour laquelle les projets incitent les gens à bloquer leur crypto-monnaie est que cette pièce bloquée contribue à améliorer la sécurité et l'intégrité de la blockchain de cette crypto. Pour ne pas faire dans le compliqué, retenez simplement que le staking des crypto-monnaies consiste essentiellement à bloquer vos crypto-monnaies pendant une certaine période de temps. Et ce processus contribue à améliorer la sécurité de la blockchain. Je crois qu'à la base, il n'y a pas de mal à investir dans une activité qui me permette de faire fructifier mon argent. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. La riba est présente dans un prêt d'argent lorsque le prêteur s'attend à être remboursé avec intérêt. Ainsi, les prêts dans l'islam ne peuvent être réalisés qu'en tant qu'acte de charité. Donc, pour que la suspicion de riba soit valable, il doit y avoir un prêt d'argent, soit explicitement comme dans le cas du riba al-Nasya, soit implicitement comme dans le cas du riba al-Fadr. Dans le cas du jalonnement, y a-t-il un prêt d'argent ? Eh bien, d'après ce que je peux voir, la réponse est non. Il n'y a pas de prêteur. Par exemple, comme en témoigne le fait que vous pouvez réaliser le jalonnement de crypto-monnaie par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour réaliser le jalonnement, à condition d'avoir les connaissances techniques nécessaires et une quantité suffisante de jetons. Car certains jalonnements de preuves requièrent un nombre minimum de jetons. Si vous disposez de ces éléments, vous pouvez effectuer le jalonnement de preuves par vous-même, sans l'intervention d'une autre personne. La plupart des gens utiliseront les échanges comme Crypto.com ou Binance lorsqu'ils réalisent le jalonnement de leur crypto-monnaie. Car ils n'ont pas les connaissances techniques nécessaires pour le faire eux-mêmes. Ou ils n'ont pas suffisamment de jetons pour le faire seul. Ils regroupent donc leurs jetons avec ceux d'autres personnes pour réaliser le jalonnement. Ou ils ne veulent tout simplement pas prendre le temps et les efforts nécessaires pour le faire eux-mêmes. Mais le fait d'utiliser un intermédiaire dans une transaction ne signifie pas que la nature de cette transaction a changé. Vous vous demandez peut-être, eh bien, d'où viennent ces récompenses ? Si ce n'est pas de quelqu'un d'autre, d'où viennent ces jetons supplémentaires ? Est-ce qu'ils surgissent de nulle part ? Et la réponse est essentiellement oui. Les crypto-monnaies sont régies par des logiciels. Et ces logiciels dictent quand une nouvelle crypto-monnaie est créée et quand de nouvelles récompenses sont distribuées. Lorsque vous obtenez vos récompenses de staking, ces récompenses sont créées par les algorithmes du logiciel de cette crypto-monnaie spécifique. Ainsi, il n'y a pas de riba et il n'y a pas d'argent emprunté. Il n'y a pas de prêteur qui se voit accorder le droit de dépenser la crypto-monnaie que le détenteur du jalonnement lui prête. Cela ne se produit tout simplement pas. En réalité, le jalonnement de crypto-monnaie peut être effectué par une seule personne qui interagit avec le logiciel de la crypto-monnaie et non avec une contrepartie humaine. Ainsi, je pense que nous pouvons affirmer en toute sécurité qu'il n'y a pas de riba impliqué ici. Un argument qui revient souvent est celui-ci. Est-ce que le jalonnement de crypto-monnaie ne risque-t-il pas de mettre en jeu votre argent dans une activité sans valeur ? N'est-ce pas une forme de jeu ? A cela, je répondrais que non. En réalité, le jalonnement de crypto-monnaie remplit une fonction précieuse. Car les jetons qui sont jalonnés contribuent à sécuriser la blockchain de cette crypto-monnaie particulière. Ainsi, cette activité a bel et bien de la valeur. Une autre objection qui peut venir à l'esprit de certaines personnes est la suivante. Le jalonnement de crypto-monnaie ne permet-il pas simplement aux riches de devenir encore plus riches ? Je veux dire, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de bloquer une partie de leur crypto-monnaie et ils obtiennent des récompenses pour cela. A cela, je dirais que je ne pense pas que l'islam s'oppose nécessairement au fait que les riches deviennent plus riches. Ce à quoi l'islam s'oppose, c'est lorsque les riches deviennent plus riches ou dépendent de quelqu'un d'autre qui est traité de manière injuste. Par exemple, dans le cas des prêts avec intérêt, c'est le prêteur prête de l'argent à l'emprunteur et que les obligations de l'emprunteur sont fixes et que l'emprunteur traverse des moments difficiles et ne peut pas rembourser ses paiements à temps. Le prêteur a alors le droit de saisir les biens dans l'emprunteur, ce qui appauvrit davantage l'emprunteur tout en s'enrichissant lui-même. Ce sont ce type d'arrangement que l'islam condamne. Mais je ne pense pas que l'islam s'oppose au fait que les gens deviennent plus riches lorsqu'ils créent de la valeur et non où dépendent de quelqu'un d'autre traité de manière injuste. En fait, lorsque le jadonnement de crypto-monnaie a lieu, comme nous l'avons mentionné, la blockchain devient plus sécurisée. Et donc, tous ceux qui détiennent cette crypto-monnaie associée à cette blockchain voient la valeur de leur avoir en crypto-monnaie augmentée. Car la blockchain à laquelle ils sont associés devient plus sûre et plus fiable. Après, personnellement, le seul truc qui m'embête un peu, c'est au niveau de la décentralisation. Le but des crypto-monnaies étant de se passer de tiers de confiance et qu'il n'y ait pas un groupe de personnes qui puissent prendre le contrôle du projet et changer les règles à leur guise. Comme la création infinie de crypto-monnaies. Et le souci, c'est que si un groupe ou le créateur de la crypto-monnaie veulent tout changer du jour au lendemain, ils le peuvent et c'est en cela que le bitcoin se différencie d'eux. J'ai une vidéo sur le sujet, je vous invite à la consulter. De manière générale, en tenant compte du fait qu'il existe des milliers de crypto-monnaies et que le jadonnement peut ne pas fonctionner de la même manière pour toutes, je ne vois pas vraiment de véritables objections valables concernant le jadonnement de crypto-monnaies dans l'islam. Je pense que les principes importants ici sont de ne pas vous nuire, ni nuire à autrui. Et dans le cadre du jadonnement de crypto-monnaies, vous ne vous faites pas de mal à vous-même ni ne cause de tort à personne. Par conséquent, il semble parfaitement permis de le faire. Ce sont là mes réflexions sur le jadonnement de crypto-monnaies. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Je compte sur vous pour exploser l'espace commentaire. Il n'y a pas assez de questions et souvent elles me sont posées en privé. Donc faites profiter tout le monde en posant vos questions directement via l'espace commentaire. Et pour ceux qui sont intéressés par des sujets de vidéos spécifiques, également je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur. Que la paix soit sur vous et votre famille. As-salamu alaykoum. Sous-titrage ST' 501